Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur les antennes du groupe Label Média, composé de Suno Label, chaîne au cœur du Sénégal, de Label TV, chaîne panafricaine internationale, et de Label Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous savez que Tribune du Mardi, c'est cette plateforme qui nous permet d'aborder les questions les plus brûlantes de l'actualité. Eh bien, nous allons le faire aujourd'hui concernant un sujet, un sujet qui n'a pas encore fini d'être épuisé, tellement on en parle, tellement il y a des écrits là-dessus, tellement il y a des images qui révoltent. En tout cas, vous avez certainement compris que nous allons parler de ce phénomène de poti-porta, en tout cas difficile de retenir cela, tellement nous sommes choqués. Installez-vous, nous avons des invités qui vont nous permettre, à partir d'un bon casting, de décrypter cette actualité. Encore merci à vous d'être avec nous pour Tribune du Mardi. Tout de suite, nos invités, je parlais d'un bon casting. Nous allons commencer par Mme Kourani Diara Monteyerot. Bonsoir, madame. Vous êtes journaliste, radio, télévision. Vous êtes consultante. Vous êtes également correspondante d'agence et vous collaborez avec un certain nombre de grands médias sur la place. Et donc, vous avez un œil très avisé sur ce qui se passe dans nos différentes sociétés. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être avec nous. En tout cas, on va parler de… Alors, c'est normal que je ne me retrouve pas, poti-porta, porta-poti. On va éviter de rentrer dans les questions. Comment on dit exactement ? Je préfère ne pas prononcer cela tellement… Mais si, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, mais je trouve cela tellement immonde qu'en vérité, j'évite d'en parler de façon crue. Comme j'ai des petites filles à la maison que j'éduque et je leur dis, c'est pas tout ce qu'on voit, qu'on écrit, qu'on lit, qu'on répète. Donc, je ne veux pas dire que ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï, mais dans le cadre d'espèces, je pense que nos téléspectateurs sont avertis et chacun ira de son accent. Ok. Merci beaucoup. Merci encore d'être avec nous. Nous avons également sur ce plateau M. Amadou Tidjanouon. Les Sénégalais vous connaissent très bien. Vous avez été ambassadeur du Sénégal de 2010 à 2013. On vous connaît aussi parce que vous avez été ministre et ministre de la culture, très important, de 2001 à 2002. Et autre point important vous concernant, vous êtes écrivain. Vous avez à votre actif deux romans, un des seuls. Les romans, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît ? Le premier roman publié en 1990 s'intitule Lorsque la nuit se déchire. Lorsque la nuit se déchire. Lorsque la nuit se déchire. Le second s'appelle Le crépuscule des vanités, publié en 2006 avec l'entregenre de notre ami poète Paul Dakeyo, poète camerounais, qui a une maison d'édition qui s'appelle Silex. Et le troisième s'appelle Résistance, c'est un essai qui est une compilation d'un certain nombre d'articles qui s'inscrivent dans mon activité littéraire au quotidien. Et c'est peut-être pour cela que je suis invité dans la mesure où j'ai publié au sujet de ce qui se passe à Dubaï, un billet qui semble-t-il… Un billet, un éditorial… Un éditorial qui semble-t-il… Qui fait référence… Et intéressant. Depuis que l'a été publié. Alors, vous êtes d'accord, vous avez fait le Canada, vous êtes d'accord qu'on dise auteur avec eux ? Parce que la prochaine personne que je vais présenter est auteur, c'est une dame. Oui. Écoutez, pourquoi pas ? Je suis… Écrivaine, on dit maintenant. On dit écrivaine, on dit auteur, on dit directeure, on dit auteur. Bon, si les femmes considèrent cela comme une conquête pour leurs beaux yeux, je suis d'accord. Ok, alors ce phénomène de porti, poti-porta-porti, il vous interpelle ? Il m'interpelle dans la mesure où que des choses se passent entre quatre murs, entre des adultes consentants, je n'ai aucun jugement de valeur à porter là-dessus, mais que ces adultes, du fait de leur puissance financière, car il ne s'agit que de cela, exhibe, que dis-je, expose la misère à la fois morale et pécuniaire de ces personnes parce qu'elles se font rémunérer. À travers des billets, des liasses ? Elles se font rémunérer. C'est un signe de décadence morale qui, à mon avis, dénonce plutôt leurs auteurs. Je considère qu'en l'occurrence, ces femmes-là sont victimes, plus qu'actrices, quoi qu'en pensent les bien-pensants. Ok, quelqu'un dit qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Tout à fait. Alors, ça c'est le... C'est le comble. C'est le comble. Déjà qu'on est malheureux, que ce soit des femmes, mais si des hommes font rémunérer leur service pour ce genre de sévices, je pense que notre humanité a des raisons de s'interroger sur son état actuel et sur son devenir. Ok. Donc, c'est de cela qu'il va s'agir dans cette émission. Nous allons vous présenter déjà deux de nos invités. Il y en a une troisième qui se trouve en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Mme Léontine Séoué. Bonsoir, madame. Bonsoir, je rejette. Vous êtes experte consultante en management des organisations et projets de territoire. On ne va pas parler de cela. Vous êtes ingénieure en pédagogie éducative, et ça, ça nous intéresse, et de la formation continue. Vous êtes auteure, tout à l'heure je le disais, auteure, écrivaine. Vous avez combien d'ouvrages à votre actif, s'il vous plaît ? J'en ai quatre de parues, et j'en attends deux autres qui vont sortir nécessairement sous peu. D'accord. Et il faut dire que vous avez présenté également des émissions à la télévision, et vous êtes préfacière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je fais les préfaces des offres de mes confrères. Voilà. Alors, vous avez accepté de parler avec nous, de prendre part à cette émission, de parler de ce phénomène qui défait la chronique, ce que je peux dire. Comment est-ce que vous avez été interpellée ? Écoutez, c'est d'abord un profond sentiment de désespérance, de voir ça, de voir aujourd'hui à quoi sont réduites les femmes. Je sais qu'il y a des hommes aussi, mais voilà, je me positionne et j'interdis en tant que femme. Et donc, c'est vraiment désespérant, c'est vraiment, ça m'a heurtée. Je vous assure, ça m'a heurtée. Quand bien même, j'ai entendu parler de l'existence d'un tel phénomène il y a des dizaines d'années en arrière, mais j'étais loin d'imaginer l'ignominie de la situation. Et honnêtement, aujourd'hui, Georges, comme vous, j'ai aussi du mal à prononcer ce nom, parce qu'il est tellement sale, il est tellement écœurant, il est tellement déshumanisant, il est tellement réducteur, que le prononcer, c'est comme si je donnais caution à ce qui se fait. Bien. Alors, il va être difficile de trouver quelqu'un, en tout cas dans les médias, pour dire qu'il soutient ce qui se passe, mais nous avons décidé d'expliquer un peu le phénomène, de le présenter, afin que l'on sache à quoi s'en tenir et que l'on sache de quoi nous allons parler dans cette émission. Voici le commentaire de Cidela. Les langues se délient dans ce que l'on peut appeler le scandale sexuel le plus choquant de ces derniers temps, les Dubaï Porta Potty. Cette affaire défrère la chronique depuis quelques semaines et met à nu un vaste réseau de prostitution qui a pour capital Dubaï, mais dont le modus operandi dépasse l'entendement. Et pour cause, un gros scandale sexuel a été dévoilé, baptisé Dubaï Porta Potty, un terme qui désigne des toilettes portables. À travers la diffusion de vidéos fortement déconseillées aux âmes sensibles, ces images montrent des filles mangeant des excréments humains ou laissant leurs partenaires leur déféquer dans la bouche. Les jeunes femmes se soumettent au pire fantasme de richissimes hommes saoudiens, les seigneurs de la majestueuse ville de Dubaï. Dubaï, c'est le bling-bling, la démesure, l'extravagance, le luxe à perte de vue, un paradis terrestre. Mais Dubaï, c'est aussi un côté beaucoup moins glamour, hideux, qui montre que l'argent peut faire tourner les têtes et conduire à des situations défiant tout entendement. Avec l'assistance d'agents spécialisés, des jeunes filles sont repérées, à qui l'on propose de devenir des porte-à-potty en échange de très fortes sommes d'argent. De nombreuses influenceuses renommées avec des milliers de followers sont ainsi prises dans cet engrenage démentiel et des hommes sont également partie prenante de cette pratique. Mais le porte-à-potty n'est pas la seule face hideuse de ceux qui se trament. Dans les couloirs de Dubaï, il y a bien pire, notamment la zoophilie. Le porte-à-potty Dubaï est donc devenu l'un des sujets les plus commentés dans les conversations interpersonnelles, dans les médias et sur les réseaux sociaux, révélant les dessous cachés et nauséabonds d'une vie de rêve. Comment en est-on arrivé là ? L'argent a-t-il pris autant de place au sein des sociétés, qu'on soit en Afrique ou en Occident ? Toujours est-il que derrière ce phénomène se cache un mal profond. Merci beaucoup à Sidela Niman qui vient de planter, on va le dire, le décor. On va prendre la direction, encore une fois, d'Abidjan à retrouver Mme Léontine Séoué. Dites-nous, porta-potty, vous savez ce que ça veut dire ? C'est quoi comme terminologie ? C'est une terminologie de l'ordure, de la décadence humaine poussée à son extrême. Enfin, je sais que portipota, tel que porta-potty, tel que les gens définissent, ce terme-là signifie poubelle portable. Et voilà. Mais en même temps, poubelle portable, c'est poubelle humaine portable. Et voilà. Une femme, un être humain qui devient, je ne sais pas, les blessés d'autres personnes. Alors tout est devenu portable, les téléphones, les toilettes et les individus. Ok, merci. Je vous retrouve tout à l'heure. Je reprends le contact ici avec Mme Kourani. Comment est-ce que vous avez pris connaissance de ce phénomène ? Comment est-ce que vous avez été informée ? À travers les médias, naturellement. Cela semblait pour moi un peu gros. Je n'y ai pas cru de prime abord. Et j'ai commencé à m'y intéresser véritablement lorsque ma fille de 13 ans est venue me demander « Maman, est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé à Dubaï ? » Voilà. J'étais assez estomaquée. On a eu une petite conversation et j'ai fait des recherches. Et ce que j'ai découvert n'était pas pour moi en tant que femme, en tant que mère, pour moi, ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Ça sortait de l'ordinaire. Et je pense que M. Wally l'a dit tout à l'heure, je pense que ça montre un peu toute cette misère, ce qu'il a appelé la misère morale qui anime, qui semble-t-il, me semble-t-il, anime ces personnes, les personnes qui se sont adonnées à ces faits-là. On n'est pas là pour... Juger. Juger. Je pense qu'on le dise ou pas, au fond de nous-mêmes, au fond de chacun, chacun a porté un jugement sur cette affaire-là. Mais en tant qu'humain, comme il l'a dit à l'entame de cette émission, ce qui se passe entre quatre murs, entre des adultes qu'en son temps, ça les regarde, ils sont assez grands, ils sont avertis, ils savent ce qu'ils font. Mais quand cela sort, quand cela devient un fait public. Un phénomène social. Non, mais un fait public. Je me mets au fait, je pense que là, ça heurte ma conscience, ça heurte la conscience du lecteur, de la personne avisée, à partir de ce moment-là, de quel droit on viendrait me jeter à la figure des faits aussi sordides. je n'ai pas demandé à savoir est-ce que c'est une fuite ? Est-ce que l'information a fuité simplement ? Est-ce qu'ils ont exposé ce qu'ils ont fait comme certains l'ont dit ? À quelle fin ? Alors moi, j'ai une question, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes mère de famille et c'est votre fille qui vous a interpellé. Comment est-ce que vous avez réussi à lui expliquer ça ? On a envie de savoir. Alors moi, de prime abord, je lui ai dit, écoute, je te dis tout le temps que ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on croit, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est réel, parce que parfois, on voit des choses réelles, malheureusement, qu'on doit retenir. Et je lui ai dit, moi, à mon avis, cela illustre la décadence de certains. Et je vous ai toujours dit, parce que je l'ai dit tout le temps, que l'argent n'est pas important. C'est une façon de parler. On sait aujourd'hui que oui, l'argent est important à bien des égards, mais que ce ne doit pas être une fin en soi. On doit avoir de l'argent à tout prix. Je dis non. Moi, je suis un peu de la vieille école à dire à mes enfants, écoutez, cette maison-là, ce n'est pas votre maison parce que ce ne sont pas vos noms qui sont sur les papiers. C'est non, non, à vous, vos parents. Et il faudra tout faire pour arriver à ce qu'on a et même nous dépasser. Je leur dis par contre qu'il faut des valeurs. Il faut vous sentir humain et vous considérez comme des humains parce que vous êtes de la race humaine. Si vous étiez des animaux, vous appartiendrez au règne animal, tout simplement. Je me considère en tant que mère de famille comme un passeur. Je passe des valeurs à mes enfants, les valeurs que j'estime qu'elles sont importantes. Et elles ont compris que c'est quelque chose d'abject ? Ah oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elle m'en a parlé. Elle a trouvé ça abject parce qu'à l'école, c'est une préadolescente. Avec ses camarades, elles en ont parlé. Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Est-ce qu'elle m'a rapporté textuellement ce qu'elles se sont dit ? Peut-être qu'elle a des réserves à me dire tout ce qu'elles ont dit là-dessus. Mais elle a trouvé, elle, que déjà, c'était assez dégradant qu'elle n'a pas dit des femmes. Elle a dit que des personnes soient considérées comme des dépotoires. Pour ne pas dire ce qu'elle a dit, pour ne pas le dire aussi trivialement que ce qu'elle a dit. Elle a dit comme des toilettes. Oui. Alors, M. Wohan, vous avez été interpellé. Et on a senti que quelque chose s'est produit en vous au point que vous ayez publié un éditorial on va dire une sorte de coup de gueule. Alors, je voudrais aussi qu'on aille un peu en profondeur. Ce phénomène illustre d'abord le mépris dans lequel la race noire est tenue depuis des millénaires. Les viols sur les esclaves, les viols sur les femmes qui étaient considérées comme des chaires taillables et corveillables à Mercier, l'histoire en est jalonnée. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé pendant la colonisation. Combien de soldats ont violé des femmes africaines délibérément ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de la problématique à interroger. D'abord, ce mépris de la femme africaine. Ensuite, le complexe de supériorité à la fois des Arabes et celui des Occidentaux qui considèrent que les Africains sont une sourasse à qui on peut faire subir toutes sortes d'Avani sans préjudice. Vu sous ce rapport, la misère est dans le clinquant. Quand vous parlez de misère... La misère, c'est... La plupart des femmes que l'on voit sur ces vidéos n'ont pas de qualification professionnelle, n'ont pas fait des études poussées. Parce que quand même, soyons honnêtes, à Dubaï, il y a des Africaines qui occupent des postes stratégiques dans la banque, dans la finance, dans le commerce. Et qui sont très loin de cette réalité abjecte. Oui, mais... Par contre, si vous allez à Dera, dans le quartier commercial et populaire de Dubaï, vous voyez les femmes africaines s'exposer. Alors, est-ce parce qu'on n'a pas fait d'études poussées que l'on doit s'adonner à ce genre de situation ? Ce n'est pas une raison, mais ça justifie ou au moins explique que l'appât du gain facile soit le moteur de ces personnes-là. Faibles parce qu'elles sont démunies et faibles parce qu'elles sont facilement attirées par la disponibilité de l'argent facile. Oui, il y en a même qui ont de l'argent qui ne sont pas forcément pauvres. On parle également, c'est vrai que vous avez parlé des femmes africaines, mais on parle aussi des femmes occidentales. Mais les femmes occidentales sont pauvres aussi. Parfois. le fait d'être occidentales ne les dispense pas de la pauvreté. Et ensuite, l'appât du gain n'est pas rattaché qu'à la situation financière que l'on a. Plus on en a, plus on en veut. Et vous savez, pour un citoyen dubaïote aisé ou arabe, je ne veux pas insulter les gens de Dubaï parce que j'en connais des gens très, très, très bien sous tous les rapports. Mais enfin, ce qu'on a vu se mettre en scène semble être de nationalité d'un des pays arabes et dispose de liquidités qu'ils ont exhibées et qui fascinent encore une fois les femmes originaires de pays pauvres. Parce qu'il n'y a pas que les africaines, il y a aussi les asiatiques et il y a les européennes notamment de l'Est. qui vont beaucoup et toutes ces femmes-là ont en commun la faiblesse économique de leur pays, le manque de réactivité de leurs gouvernants. Parce que je vous rappelle qu'en 2005, nous avons ici eu au Sénégal une alerte chaude. Un avion était supposé transporter en Libye plus d'une centaine de femmes appelées mannequins dont on nous avait dit à l'époque que c'était pour un défilé. et personne n'était au courant. Les services publics, les services de l'État n'étaient pas au courant mais des informations concordantes nous ont laissé, j'étais à l'époque au gouvernement, nous ont laissé considérer que c'était criminel de laisser cet avion-là partir. Et nous avons retenu l'avion au sol et nous avons libéré ces jeunes filles pour les ramener à leurs parents. Et je pense que c'était un acte responsable à l'époque. Nous avons pu enregistrer aussi une autre participante à cette émission, c'est une consoeur qui n'est pas disponible maintenant mais qui nous a proposé des vidéos et sa première vidéo justement nous permet d'avoir sa réaction. Il s'agit de Mme Geneviève Wanné qui a été présentatrice de télévision et qui est très branchée sur les réseaux sociaux et qui nous donne également sa réaction. Ma première réaction eh bien cela a été de parcourir les nombreuses vidéos qui ont été diffusées. elles ont été diffusées sous forme de buzz il fallait faire sensation. Alors on diffuse on diffuse on diffuse on diffuse même des vidéos où une jeune femme se jette d'un balcon de je ne sais plus combien d'étages et se suicide et on filme en direct. Et de nos jours c'est ça la réalité. Le buzz le buzz est les premiers à donner une information sans en connaître les tenants et les aboutissants. Mais tout de suite il faut qu'à chaud on puisse réagir. Dans quel monde vivons-nous ? j'ai vu des jeunes s'accoupler avec des animaux j'ai vu des jeunes hommes se faire prendre par derrière j'ai vu des j'ai vu des choses horribles j'ai vu des choses horribles et bien entendu j'ai vu ces horreurs ces hommes qui défèquent sur le corps des femmes et à l'intérieur de la gorge des femmes. Je suis restée je ne peux même pas vous dire dans quel état j'étais j'étais dégoûtée dégoûtée écœurée on se demande ce qui peut pousser notre jeunesse à aller au suicide tout ça pour pour de l'argent tout ça pour faire le buzz tout ça pour être pour donner envie aux autres envie de quoi envie de quoi mais c'est triste c'est triste et en visionnant toutes ces vidéos parce que j'en ai regardé un tas au point d'en être complètement dégoûtée mais il fallait que j'aille au bout de ma décision de visionner ces éléments. En aucun cas on ne parle de ceux qui sont à la tête de je ne sais pas si je dois dire organisation parce que ce sont des formes c'est tout un c'est ce sont des organisations qui sont là qui rabattent des jeunes filles et les amènent sur un plateau à des hommes riches ayant de l'argent mais en aucun cas on ne parle de ces hommes en aucun cas on ne désigne les responsables ces hommes qui ont plein d'argent comme si le fait qu'ils soient immensément riches les autorisait à tous les excès à tout ce qu'il y a de plus et que rend de plus avilissant puis il y a une chose aussi que j'ai remarqué on parle beaucoup de la femme africaine des influenceuses africaines mais il n'y a pas qu'elle qui pratique toutes ces horreurs là il y a également des femmes d'un peu partout dans le monde on ne parle pas non plus des hommes il y a des hommes qui pratiquent également toutes ces toutes ces horreurs je vais dire je préfère ne pas entrer dans les détails qui pratiquent ces choses aussi horribles et on n'en parle pas et de nos gouvernements on n'en parle pas parce qu'ils ont leur part de responsabilité tous ces jeunes qui partent on devrait savoir quand ils arrivent dans des pays dans des pays sensibles on devrait savoir pourquoi ils sont là pourquoi ils viennent c'est quand même la réputation d'un pays alors il y a tellement de choses dont il faudrait parler dont il faudrait qu'il faudrait développer et ça va se faire au fur et à mesure au niveau de cette émission et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec plaisir de partager avec vous mon point de vue et de partager ce